Si vous êtes abonné à la chaîne de Karpedia Mighty Services et Télécom, sinon, abonnez-vous, vous avez dû voir il y a quelques semaines une présentation de Fujitsu. Fujitsu, c'est un fabricant japonais qui nous avait gentiment prêté, on va dire, un petit PC portable, un petit 14 pouces, qui était ma foi très 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 intéressant. Il avait beaucoup de caractéristiques qui nous ont impressionnés. Je vous engage à aller voir la vidéo juste après celle-ci. Eh bien, sur ce 14 pouces, 14 pouces qui avait, on va dire, une particularité déjà, c'est qu'il y avait une vraie station d'accueil, un peu à l'ancienne, me diront certains. Mais peu importe, je trouve que c'était vraiment des stations d'accueil qui étaient très solides, qu'on ne risquait pas de casser, et puis les bâtes, qui étaient assez pratiques, on va dire, en termes de collectif, il y en avait pas mal. Et il est vrai qu'en plus de cela, eh bien, on va dire que là, le positionnement tarifaire, pour parler bien, était plutôt sympathique par rapport à nos fabricants habituels, en tout cas ceux avec qui on avait l'habitude de travailler, qui sont Lenovo, HP et Divebook. On va reconnaître que Fujitsu se place plutôt pas mal. Eh bien, nous avons décidé d'équiper un de nos techniciens du Lightbook E5512 que vous voyez ici, alors sur une photo qui n'est pas, on va dire, comment dire, qui n'est pas forcément le produit en valeur. D'ailleurs, je vais m'arrêter juste trois petites secondes sur ce point de vue marketing, mais alors juste après le jingle. Alors oui, on s'arrête deux, trois minutes sur le point de vue marketing de Fujitsu, ça ne va pas du tout. Je vais vous dire un truc, vous faites de très, très bons PC. J'en ai été assez convaincu lors de la première vidéo, si bien que nous achetons un PC pour nos propres usages, mais par contre, voilà, c'est vraiment parce qu'on a trouvé vos produits sympas, parce que le client qui vient sur le site web de Fujitsu, à mon avis, il se demande si Fujitsu vend du matériel informatique, tant le site n'est pas, on va dire, efficace. Très honnêtement, il faut vraiment pouvoir trouver les PC. Une fois que vous les avez trouvés, il faut aimer une navigation un petit peu, on va dire, presque à l'ancienne, alors que, figurez-vous que Fujitsu, c'est une marque très, très innovante. Ils ont, par exemple, le Palm Secure. Le Palm Secure, pas si je ne vous en ai pas déjà parlé dans l'autre vidéo, alors on ne va pas prendre trop de temps là-dessus, mais le Palm Secure, c'est une méthode d'authentification par le système de reconnaissance de vos veines. On a des veines, manifestement, qui sont toutes différentes par rapport à un individu, à un autre. Vous positionnez votre main au-dessus, à peu près 2-3 cm, et bien de ce système de reconnaissance, ça reconnaît vos veines, ça ouvre votre session Windows, ou ça vous ouvre n'importe quel appui qui serait lié à cette reconnaissance. Donc, ils ont plein d'innovations comme ça. Ils ont, par exemple, un data center, qui a été entièrement enterré, en quelque sorte, dans un système de refroidissement à l'eau. Voilà. Donc, ça ne dégage quasiment aucune calorie. Bref, c'est une société qui fait beaucoup d'innovation, mais qui devrait franchement innover déjà sur son site internet, parce que son site internet n'est vraiment pas top. Une fois qu'on a dit ça, je peux vous dire que les produits Fujitsu, et en l'occurrence, vous allez pouvoir vérifier avec ce modèle-là, ils sont vraiment, vraiment très intéressants. Je dois vous dire qu'en toute honnêteté, j'hésite un petit peu à remplacer l'une des marques que nous revendons beaucoup à Carpey M, parce que, vraiment, au niveau tarif, au niveau fonctionnalité, je suis certain que vous allez être d'accord avec moi après avoir visualisé cette vidéo, ils sont plutôt plein d'innovation. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vous ouvre le carton. Il s'agit d'un vrai déballage. Vous voyez, il est complètement scellé. Ce modèle-là, moi, je l'ai vu sur le site internet, et je l'ai vu en exposition auprès, tout simplement, du représentant Fujitsu en France. Je ne peux donc pas vous raconter d'histoire. Ce n'est pas un modèle que je connais parfaitement comme d'autres modèles qu'on a pu vous présenter sur notre chaîne. C'est un modèle dont j'ai eu un aperçu. Voilà. Et vous allez avoir un bel aperçu avec moi qui va vous l'ouvrir, tout simplement, et vous le présenter. J'ai les petites fiches à côté, donc on devrait s'en sortir. On va découvrir ensemble, je dois dire, comment s'ouvrent les cartons Fujitsu. Vous avez vu qu'il y a différentes façons d'ouvrir les cartons de PC portable. Celui-ci, c'est un petit peu classique. Je me mets bien en dessous. Et voilà, c'est parti. Donc, on accède à quoi ? On accède déjà à une boîte en carton, des accessoires. On va les mettre de côté pour l'instant. Juste ici, l'alimentation à câble qui m'a l'air déjà assez longue. Donc ça, c'est plutôt bien. Je plonge maintenant en dessous. On trouve le petit transfo super bien à manger. Et ça, c'est vraiment des petits détails que j'aime. Je ne sais pas si vous êtes que moi. Mais moi, j'aime bien, voyez, déballer et que ça soit propre. C'est tout. On va enlever le PC du carton. J'enlève déjà son premier carton. Je pense que c'est que du carton recyclé. J'enlève le PC portable. Je l'enlève de son sachet plastique. On va le mettre de côté. Le PC m'a l'air déjà de très bonne facture. Il est léger. Il est vraiment léger. Je le mets comme ceci. Comme ça, vous pourrez en profiter dès l'ouverture avec la caméra que j'ai sur ma gauche. Et on l'ouvre ensemble. Hop ! Il a le petit liseré rouge. On dirait le Ferrari. On va voir s'il est une Ferrari à l'intérieur. Bon, vu l'équipement, je pense qu'il peut rivaliser en tout cas avec les meilleurs PC portables sans dire d'être une Workstation. D'ailleurs, sachez que Fujitsu a une gamme de PC Workstation. Donc, ils ont des gammes, on va dire, un peu pour le tertiaire classique. Et ils ont des gammes qui vont jusqu'au Workstation, c'est-à-dire pour les bureaux d'études. On a un clavier qui est bien aéré, avec des touches bien espacées. Donc, ça, ça doit être super confortable pour le travail. On a un touchpad avec deux vrais boutons physiques. Ça, c'est pareil. C'est plutôt sympa. Alors, les boutons physiques sont en bas. On a des PC où les boutons physiques des souris sont en haut. Là, c'est en bas. Donc, c'est un choix. On a tout de suite déjà un autocollant qui est plutôt sympa. En tout cas, pour nous, ils ont de l'administration et de la maintenance de parcs informatiques. C'est V-Pro. Ils sont donc compatibles avec une administration à distance en V-Pro. Donc, pour, on va dire, entretenir un parc de PC, ça, c'est vraiment pas mal. La lunette est relativement fine. On a un très, très bon ratio entre l'occupation de l'écran. Donc là, c'est un écran 15,6 pouces. Et bien, tout simplement, un niveau de son encombrement. Voilà, c'est très réduit. De toute façon, ça se ressent dans ses dimensions. Je vais vous les donner tout à l'heure. Les dimensions sont vraiment, on va dire, presque de la taille de l'écran. Et puis, le poids est très, très léger. Je vous donne tout ça encore une fois dans, dans quelques secondes. Au sujet de ce PC portable, je vous ai écrit la référence. Tout à l'heure, je vous disais que niveau marketing, ils n'étaient pas très bons. Le WFY, c'est bien le début de la référence. Ce n'est pas marqué référence. Non, c'est bien WFY 2.1.5512MF7CMFR. Si vous l'avez retenu par cœur, vous êtes vraiment champions. Là, moi, je dois dire, les références aussi longues, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Alors sinon, son petit nom, c'est E5512. Mais pour vraiment vous donner le modèle dont je suis en train de vous parler, c'est vraiment celui-ci. À mon sens, au niveau de leur site Internet, ce n'est pas très bon non plus pour mettre en avant des technos qui sont pourtant très intéressants. Je vous ai parlé du Palm Secure. Le Palm Secure, c'est un peu de l'option qu'on peut attendre un petit moment. C'est-à-dire que, sauf parce que la gamme change, pour l'instant, on ne peut pas avoir le Palm Secure, on va dire, dans une série classique de PC portable. On est obligé de faire une construction sur demande. Alors néanmoins, la livraison, en tout cas, on va la produire comme rapide. Donc, si ça vous intéresse, revenez vers nous et puis on verra pour vous faire une dotation et vous donner la durée de livraison. Mais on ne peut pas avoir le Palm Secure d'office. Donc, on peut avoir du Palm Secure, on peut avoir du Fingerprint, en option, ou alors d'origine, selon certains modèles. En l'occurrence, celui-ci n'a pas de Fingerprint, il n'a pas de Palm Secure, vous l'avez compris, et il a Windows Hello. Voilà, donc vous avez Windows Hello, plus, évidemment, le mot de passe classique à saisir sur le clavier, pour l'authentification. Donc, cela étant dit, le PC est plutôt sympa et vous allez voir que ses caractéristiques le sont tout autant. Mais avant de vous décaler un petit peu les caractéristiques, on ne va pas manquer à nos habitudes, on va tout simplement regarder la longueur du câble électrique qui nous sépare du transpo à l'ordinateur. Je pense que là, on a quelque chose de très, très convenable. On est sur le 1,60, 1,75 m. Il faudra qu'un jour, on décide à mesurer tout simplement cet écart-là. Vous voyez, on a un câble déjà qui est très, très long. Et puis, on va passer bien évidemment au transpo. Donc, le transpo, qui est un transpo USB type C, est USB type C de 65 W. Donc, très, très classique. Je vous laisse regarder comme cela a été sérieusement emballé. Vous voyez, vous avez même la petite attache juste ici. Ça, c'est vraiment du jeu du travail. C'est la petite touche, j'allais dire, qui moi me plaît. Alors, je vais défaire ceci et on va tout simplement voir la longueur que nous avons. Et je dois dire qu'on a quelque chose là aussi qui me paraît plus grand qu'à l'habitude. on doit être, encore une fois, sur 1,60 m, 10, 1,60 m, 75, on ne sait pas. Car là, c'est tout simplement super pratique. Parce que cela veut dire qu'entre le câble électrique et puis le câble du transpo, vous allez vraiment pouvoir placer ce PC portable où vous voulez, sur votre bureau, que vous ayez une station d'accueil ou pas. Avec ça, vous êtes vraiment, vraiment tranquille. C'est un transpo, comme je vous l'indiquais, de 65 W. Donc, 65 W. C'est quelque chose de très classique aujourd'hui. et qui suggérera bien évidemment amplement à alimenter ce PC portable. Alors, avant de vous détailler les caractéristiques, on va aller voir ce que nous avons dans cette boîte. Je vous l'ouvre. Et bien oui, nous avons la fameuse notice. Et alors là, un fait exceptionnel. On y revient juste après. Allez, c'est la première fois que je vous montre une notice que j'ai dessous. On va donc la regarder un petit peu. On va leur faire plaisir. Alors, je tiens à vous dire d'ailleurs que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Nous avons acheté cet ordinateur. Ce n'est pas un ordinateur qu'on nous offre. Pas du tout. Nous l'avons acheté pour être totalement libre de pouvoir vous dire ce qu'on a envie de vous dire sur ce PC. Vous voyez, donc ce qui sera bien, ça sera bien. Ce qui ne sera pas bien, ne sera pas bien. Et ça sera ainsi. Alors, et bien nous avons là un petit poster. Un petit poster qui nous indique en gros comment connecter le PC portable à son alimentation. je pense que jusque-là vous en seriez sorti. Mais n'ayez crainte, de toute façon, vous allez faire appel à la carte de diem et la carte de diem vous expliquera tout cela. On a alors là, un petit livre de tous les adaptissements de sécurité au niveau du PC. Bon. Et alors, nous avons, ceci dit, c'est plutôt sympa parce que c'est très, 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 très rare. Je peux vous dire que chez aucun autre facteur en commercialisant la carte de diem, nous avons le DVD de réinstallation de Windows 11. Ça fait très, très, très longtemps déjà que je n'ai pas vu un DVD fourni avec un PC. D'autant que le PC n'a pas de lecteur DVD. Et je pourrais vous dire quand même qu'il y a très, très, peu de gens qui ont aujourd'hui un lecteur DVD chez eux en lecteur externe. Alors, encore plus loin, une petite clé USB. Vous voyez, il n'y a pas besoin de grand-chose. une clé USB de 8 gigas, ça va tenir dessus. L'intention est bonne. Est-ce que c'est très utile ? Bon, j'en suis pas certain. Maintenant, nous allons passer tout simplement au descriptif technique de ce modèle-là avec la référence que vous avez vue d'ailleurs à moi. Ce modèle-là, pourquoi nous l'avons choisi ? Alors, nous avons des techniciens à carte de diem qui, bien évidemment, interviennent souvent sur les ordinateurs, sur les serveurs, sur les matériaux réseaux de nos clients. Donc, ils sont souvent en déplacement. Et puis, quand ils ne sont pas en déplacement, c'est vrai que le PC portable est quand même plus pratique pour venir, par exemple, en réunion. Alors là, vous ne le voyez pas, mais juste derrière, c'est une grande pièce dans laquelle nous avons nos réunions. Et puis, parfois, on est même ici, pour tout vous dire. Voilà, donc, quand on est un technicien, quand on est administrateur réseau, quand on fait du cloud, quand on a une activité autour de l'informatique, c'est vrai que le PC portable, déjà, il n'y a pas trop de questions à se poser. Ensuite, il nous faut quand même des PC portables qui sont un petit peu puissants, qui sont un petit peu performants et qui peuvent être un peu évolutifs aussi. Je vous donne déjà une première information technique. Cette référence est dotée de 16 Go de mémoire. Ce PC portable peut aller jusqu'à 64 Go. Donc, ça, c'est plutôt rare dans cette gamme de prix. 64 Go, par exemple, dans notre métier, on va pouvoir faire tourner des machines virtuelles dessus. Ça sera plutôt sympa. On va pouvoir lui donner 16 Go, par exemple, ou 32 Go et puis en avoir encore 32 pour tout simplement l'usage du PC portable ou bien même avoir plusieurs machines virtuelles qui vont fonctionner ensemble. Donc, voilà, c'est plutôt sympa. Alors, en termes de prix, allez, je vous donne une fourchette. Encore une fois, vous savez, les prix, je n'aime pas trop les donner sur Internet parce que ça va, ça vient d'un mois sur l'autre et puis le prix n'est plus du tout bon. Allez, à 1300, 1400 euros, ce PC portable doit se trouver à peu près dans ces eaux-là. On a là un PC qui est doté d'un i7 de 12e génération et qui a donc la possibilité d'aller jusqu'à 64 Go de mémoire tout simplement parce qu'il est doté de deux emplacements ESODIM. Et là, c'est pareil dans cette gamme de prix ce qu'on a plutôt l'habitude de trouver, c'est un seul emplacement mémoire et généralement jusqu'à 32 Go. Pas 64. Là, c'est jusqu'à 64 en deux emplacements et ça, c'est plutôt top. Alors, en termes de CPU, comme souvent, on trouve des CPU i3. Vous savez que ce sont des CPU que je n'apprécie pas du tout, donc je ne vous donnerai pas d'infos sur les CPU i3. en revanche, on a des CPU i5 et là, nous en avons deux. Donc, nous avons le 12-35U, nous avons le 12-45U et enfin, après, on passe au CPU i7. C'est le cas de ce modèle-là qui a donc un 12-55U. Je crois bien que c'était la référence que je vous donnais tout à l'heure, mais on peut aller même jusqu'au 12-65U et là, on est à une vitesse en turbo boost à 4,8 GHz quand celui-ci va à 4,7 GHz ce qui est largement suffisant. Ils sont tous à 10 cœurs entre les i5 et les i7. Alors, ce que je peux vous dire en termes de disques, c'est qu'on a différentes capacités qui peuvent être intégrées à l'intérieur. On démarre avec un 256 GHz où on a ensuite un 512, c'est le cas de ce modèle. On a du 1 TB et du 2 TB. Donc là, ça doit être sur les modèles un petit peu plus chers, bien évidemment. En termes de dalles, on a du 15,6 GHz parce que le E55-12 ne se fait qu'en 15,6 pouces. Sinon, ça serait d'autres références. Ceci dit, on a deux types de dalles. On a déjà un type de dalles tactile et un type de dalles pas tactile. Là, il n'est pas tactile. Le tactile, on est de toute façon en 1920 par 1080, donc c'est du Full HD. Ils ont tous un traitement anti-reflet, donc anti-glard, tous. Et on a après différents types de luminosité. Alors, l'écran le plus basique qui est vu en 1366 par 768, donc c'est un écran HD, évidemment, sur les i3. Et bien là, on est à 220 mx. Et puis enfin, après, sur les i5 et i7, on a les 250, aussi bien sur le modèle tactile que sur le modèle qui nous est par le modèle tactile et multi-touch, comme ça se voit aujourd'hui, on va dire, de façon assez fréquente. Alors, pour ce qui est de sa webcam, la webcam est ici, elle dispose d'un obturateur, bien évidemment, de mode privé, si vous voulez protéger votre vie privée et d'être certain de ne pas être filmé. Cette webcam est une webcam HD, donc c'est du 720p, 1280x720. Vous avez deux micros qui doivent être par ici, tout simplement pour enregistrer votre voix. Vous avez aussi deux haut-parleurs. C'est un système son basique. C'est un PC de toute façon qui a pour fonction, très clairement, d'être dans un milieu tertiaire. Donc, ce n'est pas non plus fait pour écouter de la musique, on va dire, toute la journée, ça va sans dire. Vous avez un Wi-Fi 6 intégré, c'est un Wi-Fi 6 pop. Vous avez une carte graphique dans ce modèle qui est la carte graphique, donc Iris X. Ce n'est pas forcément toujours cette carte-là parce qu'ils ont deux, trois gammes. Ils ont une gamme aussi plus classique, la plus HD graphique. Alors, au niveau de son OS, évidemment, du Windows 11, mais ce n'est pas tout. Il veut aussi avoir du Windows 10. Alors, nous, ça ne sera pas comme un truc, mais il existe même en une office familiale avec nous, ça sera pris du Windows 10 Pro et donc du Windows 11 Pro. Et alors, avant de faire le tour du PC pour vous montrer la connectique, sachez qu'il y a un intérêt aussi pour une entreprise qui voudrait pérenniser un petit peu ses achats. La durée de vente de ce modèle E55 12, c'est 24 mois. Pendant 24 mois, vous êtes certain que le fabricant est en capacité, tout simplement, de vous fournir ses modèles. Et donc, nous sommes nous-mêmes en capacité de vous vendre ses modèles pendant 24 mois. Si dans 12 mois, vous voulez racheter le même modèle, vous voulez racheter 15 PC comme ça pour des nouveaux commerciaux ou une nouvelle filiale, vous êtes certain d'avoir le même modèle de PC et donc d'homogénéiser comme ça le parc informatique de l'entreprise. Voilà. Alors, je vais faire le tour avec vous du PC. Je vous l'ai mis sur son carton comme ça, il est très stable et je suis certain que vous le voyez bien. Alors, déjà, vous avez ici le porte-jack combo où il y a tout simplement une micro-case. Vous avez juste après le lecteur de carte SD. C'est un lecteur micro-SD pour être précis et donc, c'est la troisième génération. Donc, de ce fait, il s'élire les micro-SD card, les micro-SD HC card, les micro-SD XC card et en termes de vitesse, il va jusqu'à du UHS-1. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve juste à côté deux ports USB 3.2 qui sont de gène 1, c'est-à-dire du 5 gigabits secondes et enfin, juste là, on a l'attache Kensington et bien tout simplement pour mettre le câble de sécurité et éviter de vous le faire voler. Voilà, donc je vous l'ai retourné. Maintenant, on va voir la face gauche du PC portable. Vous avez ici déjà une vraie carte réseau, c'est-à-dire que ce n'est pas un système où on va escamoter quelque chose. Non, vous avez vraiment une vraie carte réseau dans laquelle vous pouvez connecter un câble réseau sans aucun problème. Vous avez enfin ici deux ports USB type C. Donc, un va tout simplement être utilisé pour connecter son chargeur et donc l'alimenter. Ces deux ports USB type C, je ne vous l'ai pas dit, ils sont Thunderbolt. Donc, vous pouvez également brancher des écrans externes. Vous avez ici un port HDMI qui est un port HDMI 2.0b si je ne dis pas de bêtises. Et puis, vous avez juste là encore un autre port USB 3.2 de gène 1, là aussi, donc du 5 gigabits. Vous avez enfin ici un logement pour une carte à puce. Alors là, ça ne se voit pas parce qu'il y a un petit couvercle au-dessus mais on peut, selon le modèle, avoir un lecteur de carte à puce ce qui permet une authentification forte à l'aide de cette carte que vous avez insérée. Voilà, je crois que c'est un petit peu tout ce que je pouvais vous dire pour ce qui est de droite et gauche du PC. Et enfin, je vais vous donner ses dimensions parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est plutôt compact. Il a des dimensions de 357,4 mm en termes de largeur, en termes de profondeur il est à 230. Et en termes d'épaisseur, il est à 20,4 mm. Vous voyez, c'est très très compact pour un 15,6 pouces. Et son poids, il est assez compact aussi parce qu'on démarre à 1,65 kg. 1,65 kg. C'est très très léger pour un 15,6 pouces. Alors, il peut avoir un tout petit peu plus de poids si on met évidemment des options. Mais là, en l'occurrence, sans ces options, il n'aura pas plus de poids et puis il aura peut-être un poids légèrement supérieur avec un micro-contactime. Maintenant, on va revoir l'intérieur et je vais vous remontrer bien tout simplement le clavier avec les différentes petites lumières qui sont visibles. Alors, déjà, vous l'avez peut-être noté, mais dès qu'on ouvre l'écran, comme je vous l'avais déjà montré sur la première vidéo Fujitsu dans laquelle je vous présente le PC portable en 14,1 pouces, et bien ça surélève le clavier. Donc ça, c'est plutôt sympa et plutôt malin. Vous voyez, hop, voilà, ça l'a surélevé légèrement ce qui fait qu'il est un peu incliné et que c'est tout simple, tout simplement tapoté. Alors, ce que vous pouvez sans doute voir ici, c'est que vraiment, les touches sont bien espacées et ça, c'est vraiment sympa. Alors, vous me direz, c'est bien 15,6 pouces, mais parfois, malgré tout, le clavier n'est pas si bien organisé et ce n'est pas si confortable pour taper dessus. Là, en plus de cela, ce clavier est rétro-éclairé. Donc là aussi, pareil, dans cette gamme de prix, un clavier rétro-éclairé, ce n'est pas forcément d'un des courants. Vous avez ici la touche de mise en marche et enfin, ici, vous avez les différentes lumières qui vont symboliser tout simplement que vous avez appuyé sur le verrouillage des majuscules, des fulmans, du pavé numérique ou tout simplement l'éteint marche. Alors, au-dessus, des touches assez classiques de fonction, des touches de raccourci, le pavé numérique, ça va de soi. C'est donc un 15,6 pouces. Il a forcément un pavé numérique. Sa matière est plutôt sympa. C'est, je pense, un plastique, peut-être avec de l'albiage de magnésium pour ce qui est de la coque. Pour ce qui est du dessus, ça doit être un plastique un peu plus classique, mais qui a une sorte de dessin dessus qui est très, très sympa. Le touchpad, j'aime tout ce qui est mouvement, que ça met avec plusieurs doigts pour activer des fonctions, pour activer des lancements de copies, d'autres. Bon, faut-il encore en avoir l'habitude ? Sinon, voilà, je n'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire. D'un point de vue garantie, ils sont garantis un an. On va évidemment vous proposer une extension de garantie pour aller jusqu'à 3 ans. Ils ont donc du 3 ans sur site. Sauf erreur de ma part, il n'existe pas de garantie dommage. C'est-à-dire que si on casse involontairement, bien évidemment, le PC, il ne me semble pas qu'il y ait chez Fujitsu de garantie dommage. Il a juste ici le connecteur pour la station d'accueil. Donc ça, c'est plutôt sympathique aussi. C'est-à-dire, dans cette gamme de prix, vous avez la possibilité de mettre une vraie station d'accueil ou bien la station d'accueil bien évidemment à l'aide du cadre USB TICC. Un petit truc que je ne vous ai pas encore dit, c'est que ce port USB 3.2 est charging même si le PC est éteint. C'est-à-dire qu'il va pouvoir charger quelque chose qui serait connecté, une tablette, un téléphone, tout ce que vous voulez. Alors, pour presque terminer cette vidéo, je vais démonter le backcock et nous allons voir ensemble l'intérieur et bien tout simplement de ce PC portable et voir s'il est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur parce que vous l'avez vu, il a un design qui est plutôt sympathique. Alors, c'est parti, je vais chercher les outils et on l'ouvre. Voilà, de retour avec l'optique KikFixit qui nous permet normalement d'ouvrir à peu près tous les PC portables. On verra bien si celui-ci s'ouvre aussi facilement que les Benovo, les Dynaboo ou les HP. Alors, pas tous, il y en a qui sont un petit peu plus résistants mais nous allons bien voir si celui-ci fait partie des PC portables qu'on peut ouvrir facilement ou pas. alors là, ce que je vous montre, ce sont plutôt des opérations qui nous sont réservées. Si je vous les montre, c'est qu'on demande souvent de montrer l'intérieur des PC portables. Voilà, bon, ça doit être quelque part intéressant, j'imagine. donc du coup, on va voir ça ensemble et puis pour nous aussi, c'est intéressant parce que c'est le premier qu'on ouvre. On va activer tout simplement la batterie au moment où on ouvre. C'est justement ce qu'on va faire. Alors, on va appuyer dessus. Hop. Un, deux, trois. Normalement, c'est désactiver. Alors, il a vraiment, vraiment beaucoup de vis. Je peux vous dire que le dessous ne risque vraiment pas de s'envoler. On en a très exactement. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze. Quatorze vis qui viennent tenir le socle. Alors maintenant, comment s'ouvre-il ? On va voir. On va déjà passer juste un petit triangle et on va voir ce qui se passe. Ah bah, ça vient tout seul. C'est remarquable. Il disait que c'était des baissés de qualité. Là, vous voyez, j'ai à peine passé le petit triangle en plastique que ça s'est décollé. C'est-à-dire qu'il n'est pas clippé et au très, très peu. Vous voyez, il a des petits ergots ici qui viennent se clipper donc sur le bas ou plutôt sur le devant finalement de l'appareil. Et bien, c'est plutôt rare parce que généralement, il faut passer pas moins de cinq minutes à s'énerver avec ce genre de petit triangle ou alors des cartes de visite ou des cartes bleues pour aller décacher la coque. Et là, eh bien, absolument pas. Ça, c'est plutôt un bon point parce que ça lui permet de vieillir correctement. On va pouvoir l'ouvrir, le refermer sans abîmer les petits ergots ou la coque. Donc là, déjà, plutôt sympathique. Bon, la coque, cela étant assez classique, mais enfin, elle est de bonne facture. Voilà. Alors, maintenant, on voit l'intérieur. Écoutez, c'est à la japonaise, si je puis dire. c'est propre, c'est simple. Ça fait, ça fait pro. Ça fait pro. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve nos deux emplacements de mémoire. Donc, les deux emplacements S-Di. Normalement, on ne va les râper pas. On a ici le ventilateur avec, tout simplement, le système de refroidissement qui vient, j'imagine, de la carte graphique et puis juste en dessous, on a le processeur. La jolie batterie lithium-ion polymère, je ne vous ai pas donné l'autonomie. Eh bien, l'autonomie, c'est jusqu'à 9h30 d'autonomie. Alors, on n'a pas pu vérifier sur ce modèle-là. Par contre, sur la vidéo qu'on avait fait juste avant, qui était sur 14 pouces, je peux vous dire qu'on tenait une très, très bonne journée de travail sans aucun problème. Donc, j'ai assez confiance quand Fujitsu vous dit jusqu'à 9h30 d'autonomie. Après, ça va évidemment dépendre de ce que l'on fait avec, mais je pense que ça doit pouvoir tenir un bon. Tout le reste, c'est très beau. Et alors, le petit détail là, pas qui tue, mais en tout cas, qui fait plaisir, c'est les petits bouts de papier, les petits bouts de papier qui sont plutôt du plastique, pour tout vous dire, qui viennent protéger les différents éléments de la carte mère. Vous voyez, ça vient recouvrir les composants électroniques, sans doute, pour pas qu'on y mette les doigts. Donc, ça, c'est plutôt bien vu. Ce sont des petits détails comme ça qui permettent de se dire que le PC est de qualité. On a ici, eh bien, le système de haut-parleur. c'est rigolo parce que les haut-parleurs sont saufs devant. Ce qui doit être de plus en plus d'ailleurs la norme parce que sur un HP, on a également les haut-parleurs devant. Ce qui fait que ça fait une sorte de petite résonance, un petit peu caisson de basse sur l'avant. On a ici le disque SSD. On voit ici un petit emplacement qui peut me faire penser à une option de carte 4G qui viendrait se fixer ici parce que ça a plus ou moins la bonne taille. On a juste ici un autre emplacement qui peut être aussi un emplacement de carte 4G. Ici, on peut y voir toute la connectique, les antennes tout simplement du AX211 qui est donc la puce Wi-Fi qu'on a là. Voilà. Écoutez, je crois que je vous ai fait un tour assez exhaustif ici, les deux emplacements mémoires. Ça, c'est vraiment formidable. Vraiment, je pense très, très sincèrement que ce sont des PC qu'on va souvent, souvent proposer à nos clients. On va attendre un petit peu d'avoir un mois, un mois ou deux de recul tout simplement avec l'usage du technicien mais très honnêtement, on sent les PC qui sont de bonne facture. Ça se voit dans leur concept, ça se voit dans le descriptif du produit, ça se voit dans la fiche technique parce que je vous ai dit qu'au niveau marketing, il n'était vraiment pas très bon. Par contre, la fiche technique est très, très complète, très exhaustive. Peut-être qu'il montrer un petit détail, c'est-à-dire la répartition des cœurs, des cœurs, on va dire, efficaces et des cœurs de performance. Ça, c'est le petit point. Et puis, un autre petit point que j'aurais tendance à un peu critiquer, c'est l'absence de fingerprint. J'aurais peut-être quand même bien aimé d'avoir un fingerprint quand bien même on s'en sert ou on ne s'en sert pas mais qu'il soit là dans un peu près tous les modèles, ça serait pas mal au lieu que ça soit une option. Allez, je vous dis à très, très bientôt pour une future vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. C'était la première vidéo de Fujitsu sur, on va dire, un vrai PC portable qui est à nous en plus. Donc, vous voyez, il n'y a pas de prix particulier à avoir sur ce type de vidéo. On vous dit tout. Il y aura sans doute d'autres sur les Fujitsu qui seront sans doute aussi un peu plus courtes parce que celle-ci, je vous rends bien compte que ça ne va pas être une vidéo courte mais voilà, c'était la première vidéo. Les futures, elles seront, ma foi, un peu moins longues. Ça va sans bien. Allez, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à très, très bientôt et prenez soin de vous. et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501